aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai l'intention de faire je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire un mokumegane simple bon de toute façon le mokumegane c'est une technique qui est assez simple donc j'ai choisi de partir sur du bleu dans un premier temps donc j'ai choisi un bleu brillant alors c'est un vieux paquet de fimo mais c'est le 33 j'ai choisi ensuite le 306 blue eyes quartz donc le bleu le glace bleu du quartz et enfin j'ai choisi le translucent lila le lila enfin un petit parme un petit violet qui va après cuisson être légèrement transparent voilà donc je vais préparer mes pâtes on va faire tout ça ensemble et entre les couches je vais rajouter des feuilles d'argent donc c'est parti je vais préparer d'abord la pâte je commence par la couleur la plus claire donc pour moi c'est celle ci alors je vais prélever donc comme j'ai besoin d'un petit mokumegane et je vais prélever je vais en faire un petit donc que j'ai prélevé deux portions de chaque tout simplement alors on va commencer là il fait que les outils sont propres si c'est pas le cas on en profite pour les nettoyer voilà bon encore là c'est un mokumegane c'est pas bien grave puisque on va superposer plusieurs couleurs donc moi quand je commence à conditionner ma pas quand je commence à travailler la fimo je conditionne toujours ma pâte il faut toujours le faire pour qu'elle soit déjà malléable en plus celle ci elle est assez elle est assez dur et un peu vieille voilà enfin non elle est pas si vieille que ça mais je sais pas pourquoi elle est un peu dure que ça mais quoi qu'il en soit faut toujours travailler sa pâte avant voilà donc avant de la passer à la pasta je lui donne juste un petit peu de de malléabilité parce que là c'est juste un petit bloc je la chauffe un peu avant de la passer à la pasta parce que j'ai pas l'intention de me fatiguer les mains voilà donc je vais faire ça pour toutes mes pattes et je vais faire en sorte d'avoir de faire plusieurs rectangles voilà donc je vais la passer plusieurs fois en pasta machine alors quand en fait j'ai une pâte qui est vraiment du coup bien pas encore ma pasta machine est sale bien évidemment voilà on enlève tout ça donc quand ma pâte est pas encore bien malléable avant de la replier en deux pour la repasser dans la pasta je la laisse telle qu'elle et je la passe plusieurs fois comme ça dans la pasta machine donc elle va s'assouplir toute seule je vous montre donc là elle a vraiment un peu plus de corps bon là j'ai commencé à la travailler un peu mais vous allez voir en quelques minutes quelques secondes deux fois trois fois quatre fois sans la plier je la repasse plusieurs fois en fait voilà déjà là je l'ai passé cinq ou six fois voilà elle a déjà un peu plus elle est un peu plus molle voilà et là elle s'effrite elle s'effritera moins si je la passe plusieurs fois sans la plier voilà donc je continue comme ça je prépare mes pattes alors voilà j'ai préparé mes différentes couleurs mes différentes pattes elles sont prêtes voilà et je vais pouvoir faire mon ma superposition pour faire mon mokumegane alors qu'est ce que le mokumegane je veux quand même vous expliquer enfin je pense que la majorité de des personnes qui vont regarder et qui me suivent sur ma chaîne savent ce qu'est le mokumegane mais il faut savoir que c'est une technique propre à l'artisanat traditionnel du japon donc c'est une technique de travail du métal à l'origine que les japonais ont mis au point et en fait ça consiste à la superposition de plusieurs couches de différentes couleurs et ça donne un effet de marbreur un effet de veinage qui imite l'apparence du bois savez vous qu'à l'origine donc c'était au 17e siècle cette méthode était utilisé pour les épées les sabres exclusivement dans l'industrie en fait des katanas donc voilà nous sommes en 2018 et on perpétue cette technique donc évidemment elle est désuète par rapport à l'artisanat enfin à tout ce qui est industrie justement des katanas et maintenant on l'utilise plus dans la bijouterie et l'orfèvrerie et dans la polymère donc voilà pour faire ce fameux mokumegane je vais superposer mes couches aléatoirement ce que je vais faire ça au plus simple je vais prendre par exemple ce bleu là alors ce que je vais faire aussi c'est que je vais préparer mes feuilles d'argent voilà pour ajouter encore plus ça de bling bling non ça donne un bel effet donc je vais commencer disons pas le bleu je peux me casser la tête je vais pas couper les bordures je vais juste faire en sorte que ça ait plus ou moins les mêmes dimensions on n'est pas là pour faire voilà si je déchire ma patte des chichis donc on y va voilà c'est plus ou moins la même dimension je vais superposer tout ça on va écarter encore un petit peu donc c'est une technique qui est assez simple à réaliser et on sait que ça va être beau mais on sait pas si enfin on sait pas que comment je vais dire ça on sait que ça va être beau mais c'est une technique qui est complètement aléatoire au niveau du rendu puisque chaque fois qu'on va trancher je montrerai plus tard pour ceux qui connaissent pas mais à chaque fois qu'on va trancher on va avoir des effets des effets complètement différents voilà donc je superpose encore une fois voilà on écrase un petit peu du coup comme j'ai écrasé un petit peu là je vais faire pareil ici parce que du coup je vais avoir un petit peu de mal je réserve et là on va incorporer des feuilles d'argent voilà alors elles sont vraiment très fines délicates faut surtout pas éternuer quand on utilise des feuilles d'argent parce que sinon on va avoir de la feuille à donner un petit peu partout c'est très 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 volatil donc je vais en rajouter aussi hop là là où il en manque voilà un petit peu par là aussi là vraiment avec cette technique on peut s'autoriser bah de travailler à la one again quoi de travailler sans pour autant être précis dans ses gestes c'est vraiment une technique accessible à à tous voilà en fait c'est on superpose on passe un petit coup de boulot là je vais couper alors avant de couper je vais m'assurer ok ça je vais couper comme ça je vais mieux je coupe en deux voilà donc les différentes couches et je viens simplement superposer et avant de superposer je vais mettre hop un petit peu une petite feuille à doré je superpose alors je vais essayer de rester non comme ça voilà donc pour l'instant on a juste plié une fois on étire la pâte on recoupe en deux grosso merde grosso modo grosso modo au milieu hop on re superpose donc on a coupé deux fois superposé je sais plus combien de fois encore un petit coup de boulot on recoupe en deux on re superpose là on va mettre une feuille encore on va mettre une feuille encore voilà donc on conserve bien le reste, pour éviter que ça s'envole, on re-superpose et là on va commencer à avoir quelque chose de pas mal pour travailler et je pense qu'on va s'arrêter là, ça a quand même plusieurs couches et à partir de ce nombre de couches on peut obtenir quelque chose de super sympa. Donc quand on a notre bloc comme ça de superposition, on va venir marquer la pâte avec différents outils, alors ça peut être très bien des lames, ça peut être des poinçons, des piques, tout ce qui vous passe sous la main pour venir en fait faire des marques et des lacérations dans la pâte. Alors qu'est ce que je vais prendre, je cherche en fait des outils, alors je vais voir le choix là, emporte pièce, emporte pièce, oui on peut mettre aussi des emporte pièce, emporte pièce, qu'est ce qu'il y a encore, texture, ah il est là, et texture, enfin là j'ai plein d'outils qui peuvent aussi, qui vont m'aider, donc qu'est ce que je peux prendre, j'en fous, il y a des petites brosses comme ça qui peuvent servir, à faire, ben on va utiliser celle là, qu'est ce que j'ai d'autre qui peut m'aider ici, ah oui j'avais fait aussi, j'avais fait aussi, alors ici, non c'est pas ici, voilà, ici, bon je vais ranger tous mes tiroirs, moi je les prendrai au fur et à mesure, parce que là j'en ai beaucoup trop, voilà, donc ici j'avais fait avec, avec de l'aluminium plat, j'avais fait plusieurs formes, pour faire justement, dans la technique du Mokumegane, des marques dans la pâte, j'ai fait des petites arabesques, alors il y a des, il y en a qui vont ensemble, pour faire des fleurs, alors celle-ci, et celle-ci, je crois que c'était comme ça, je sais plus, voilà, et voilà, donc on va, on va utiliser ça, pourquoi pas, et on va commencer par quoi, on va commencer par, ben ça, on va faire une petite marque, alors, voilà, j'y vais bien, comme ça, alors par contre, pour l'enlever, j'utilise, voilà, j'avais quoi, comment j'avais fait mon truc, voilà, comme ça, mais après, vous pouvez utiliser tous les outils qui vous passent par la main, comme je disais tout à l'heure, voilà, alors ici, j'ai perdu la boule, c'est pas grave, on la remet, voilà, alors, on va utiliser ça, ici, pourquoi pas, ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser, voilà, alors, ici, au centre, je vois bien un petit rond, je vais prendre un emporte-pièce, un petit emporte-pièce, ce serait bien, voilà, 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 par exemple, je suis là, on vient faire un petit rond, là, et, on va, euh, utiliser, je vais utiliser, évidemment, on va prendre ça, c'est pas grave, ça aussi, ça peut le faire, je cherche mon plus petit dotting tool, mais, je crois que je l'ai laissé, je l'ai laissé, dans ma boîte, parce que j'ai eu un atelier, je l'ai emmené avec moi, et je ne l'ai pas rangé, c'est pas bien, donc, c'est pas grave, je vais faire des petits trous autour, voilà, on peut faire des petits trous, là, alors, trois petits trous, ici, pourquoi pas, voilà, ensuite, une petite arabesque, ah oui, on va utiliser ça, pourquoi pas, voilà donc une fois que j'ai bien marqué ma pâte voilà je vais venir recompacter un petit peu tout ça alors je peux très bien prendre ma lame aussi pour le faire il faut pas hésiter on vient recompacter on peut utiliser aussi des blocs je les ai pas là alors des blocs ou bien voilà j'ai trouvé on peut utiliser aussi des petites plaques en verre pour nous aider à compacter tout ça voilà donc une fois que tout ce petit monde est bien compacté on va pouvoir venir avec une lame souple de préférence on va pouvoir venir et bien scalper pour pouvoir voir c'est que c'est la tonne et l'on vient scalper alors premier scalpage voilà hop je fais tout tomber tout premier scalpage franchement c'est pas mal ça voilà faut être régulière dans son geste si on se loupe c'est pas grave on recule et hop on retranche voilà ce que cela peut donner voilà donc on continue jusqu'à ce que le motif disparaisse et après rebelote on peut recommencer refaire re compacté voilà donc on voit bien voilà la fameuse feuille la fameuse feuille dorée la tout auto à doré argenté voilà la feuille à doré plutôt ça rend super voilà on continue et jusqu'à ce que le motif disparaisse alors si on n'a pas transpercé la pâte jusqu'en bas au bout d'un moment on n'aura plus de motif donc comme je le disais tout à l'heure on peut en refaire au continu à vous de choisir la face que vous désirez moi je choisis celle ci elle est plus belle voilà et à partir de ça on peut faire des plaques ou bien habillé une boule pour faire pour faire une perle une grosse perle ou une petite alors on retranche encore une fois et après on va essayer de faire une perle de boucle d'oreille voilà donc déjà comme ça c'est super mais quand ça va être vernis c'est une tuerie surtout que là le violet le violet va être légèrement transparent rappelez vous donc on verra ça tout à l'heure donc pour l'instant on va préparer une plaque comme ça on fera des perles plate et pour faire des boucles d'oreilles on va faire quelque chose de simple donc voilà la technique du mot kou megane et c'est vraiment une technique très facile et qui rend vraiment super avec laquelle on peut faire des tas de choses donc je vais maintenant faire une plaque pour faire des perles de boucles d'oreilles voilà donc je vais faire plusieurs réalisations et je vous montre ça tout de suite voilà le résultat alors j'ai fait plusieurs boucles d'oreilles finalement puisque j'avais largement de quoi faire donc le mot kou megane il est juste voilà une fois cuit on va dire le lilas transparent les petites feuilles à doré voilà bon ici le résinage et quelques petites bulles j'ai pas fait attention mais bon ça va c'est c'est pas si méchant que ça alors je vais montrer les boucles d'oreilles je vais commencer par celle ci ce sont des petites boules voilà des boucles d'oreilles tout sympathique à faire avec cette technique qui est également très sympathique ensuite j'ai fait celle ci aussi voilà bon l'éclairage n'est pas top 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 ici mais bon j'espère que vous voyez assez bien le résultat voilà ensuite celle ci elles sont ultra légères ultra légères parce que bon j'ai fait quand même une épaisseur oh c'est fait quoi comme épaisseur ça fait pas grand chose comme épaisseur mais juste assez pour que ce soit assez résistant assez solide en plus avec la petite couche de résine qui vient renforcer tout ça et vraiment très léger à porter très agréable à porter et enfin celle là voilà alors avec des puces alors je vous montre de près comment je m'y suis prise derrière avec juste trois anneaux et de la résine UV voilà pour vraiment garder quelque chose d'esthétique devant pas de trous sur les perles voilà et voilà c'était le Mokume Gane ultra facile à faire qui donne vraiment un résultat magnifique donc j'espère que tout ça ça vous a plu voilà n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce ça fait toujours plaisir vous l'avez vu la technique du Mokume Gane est une technique vraiment ultra simple même les novices lancez vous vous allez être surpris par les résultats et moi j'ai beaucoup appris en commençant avec cette technique qui donne vraiment de fabuleux résultats donc lancez vous n'hésitez pas à m'envoyer vos créations je les mettrai à l'honneur lors de ma prochaine vidéo n'hésitez pas aussi j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle trucs et astuces de polymériste où vous trouverez des tas d'astuces des tas de partages n'hésitez pas à aller faire un tour à vous inscrire si vous me découvrez et que vous aimez ce que je fais n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez surtout pas aussi la petite cloche pour être notifié lors de mes prochaines vidéos ou bien lors de mes prochains lives je vous envoie d'énormes bisous et je vous dis à très 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 vite lancez vous je veux voir du Mokume Gane partout et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt 1 1 2 2 1 1 2 un 1 Sous-titrage ST' 501